La gestion d'une commune, son organisation et son développement régit de nous de la clairvoyance, de l'anticipation, afin de répondre aux attentes de nos administrés. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Le budget 2021 a été voté au conseil municipal de Terrasson lundi 12 avril. Des demandes de subventions vont être réalisées pour les investissements importants prévus. La création d'un budget annexe gendarmerie a été décidé. Ce budget fonctionnera dès le 1er janvier 2022. Le maire de Terrasson, Jean Bousquet, a précisé ses objectifs. Les grandes orientations que nous nous étions fixées lors de la présentation du programme bureux annuel d'investissement étaient claires. Elles privilégiaient cinq axes forts. La qualité de l'huile de Terrassonnès a été grassonnée. Je pense notamment à la piscine, aux écoles, mais également au programme Boirier auquel nous devons nous astreindre et rester fidèles. Le sport et les infrastructures qui s'y rapportent. La valorisation du patrimoine communal. L'attractivité de la commune, par ses commerces, son économie, sa culture, tout ce qui fait la qualité d'une petite ville. Et la modernisation des services. Le budget 2021, avec près de 3,9 millions d'euros d'investissement, confirme cette dynamique par la réalisation d'actions en faveur du cadre de vie et du bien-être des terrassonnés. Les taux d'imposition communaux restent inchangés. Les administrés devront faire attention toutefois à la taxe sur le foncier bâti qui regroupe désormais le taux du département à celui de la commune. Mais rien ne change pour le contribuable. Ce budget a donc été établi en respectant quatre principes. Tout d'abord, la préservation et l'amélioration d'un taux d'épargne brut sans recouvrir au levier fiscal. Le taux d'épargne brut du budget 2021 s'établit à environ 17%. Cet indicateur représente à la part les ressources de fonctionnement restantes après financement des charges courantes de fonctionnement. Le maintien d'un taux élevé nous garantit un auto-financement important de la politique d'investissement. Les Jardins de l'Imaginaire vont faire l'objet d'une étude importante et de quelques innovations cette année. Un débat a eu lieu sur l'ouverture des jardins à tous durant ce mois d'avril. Les Jardins de l'Imaginaire constituent un des équipements touristiques phares de la commune. C'est grâce à eux que Terrasso a pu devenir une cité touristique et a pu changer d'image et devenir une destination à bord en Dordogneau. Cependant, force est de constater que la captation touristique n'est pas à la hauteur des enveloppes financières liées à cet équipement. C'est la raison pour laquelle il devient impératif de relancer le projet des Jardins et d'en redynamiser le concept. On a mis en place une application qui permet de faire une visite libre. Donc, c'est une application téléchargeable. Quand vous arrivez à la liéterie, vous téléchargez sur votre smartphone l'application. Et vous avez donc la voix de Jean-Baptiste Sioca, que vous connaissez tous, qui commence les presse-tableaux qui sont dans les jardins. Et que ce ne sont que les personnes habitant dans un rayon de 10 km. Et c'est peut-être aussi le moment pour les terrasonner de revisiter leur jardin et de redécouvrir leur jardin. On se dit que les terrasonner ont envie de s'approprier un petit peu les espaces verts et leur vie. Je ne suis pas sûr que les terrasonner en ce moment a envie de visiter les jardins dans une période particulière. Un poste de manager centre-ville va être créé avec la ville de Tenon, répartie selon la règle des 20-80 pour le temps passé. Et subventionnée à hauteur de 80% par l'État dans le cadre des petites villes de demain. Du côté des subventions aux associations, les élus s'adaptent aux circonstances actuelles dues à la crise sanitaire. Nombre d'associations sont contraintes d'arrêter toute activité. Certaines d'entre eux sont contraintes de revoir leur projet, de repenser leur modèle de développement. Et c'est tout ce monde associatif que nous souhaitons penser. Donc certains l'ont gardé pour quand ça va partir. Quelques questions diverses ont refermé la séance, notamment sur les trois jours de vaccination prévus du 20 au 22 avril à Terrason. Enfin, du côté de l'opposition, Dominique Bousquet est intervenu plusieurs fois pour exprimer son point de vue, tout en confirmant que lui et son équipe ne voteront pas contre ce budget. Votera le budget de l'eau et on votera précédemment tous les budgets. Je vais viser les gens des façons de faire pour travailler en bonne intelligence les uns et les autres. Néanmoins, on fera un certain nombre de remarques. Donc au lieu de 25, on pourrait monter à 30. Et moi, la communauté de communes, si dans les contrats de projets communaux, et ça il faut voir avec les conseillers départementaux du coin, ils nous donnent 25. Les deux autres élus de l'opposition, Régine Anglard et Francis Vallade, se sont abstenus sur le budget de la ville. Je vous remercie, M. Satquin. Merci.